Bonjour à tous, aujourd'hui je profite de la réflexion d'un terrat pour vous faire voir comment est-ce que je peux préparer mes terrariums dits naturels. C'était un terrarium au départ dans lequel j'accueillais des géocésarma, donc des crabes vampires. La première étape c'est de faire un drain. Pourquoi faire un drain ? Tout simplement pour éviter que les surplus d'eau, mais je suis régulièrement un bourrin quand je vaporise mes terrariums, pour éviter que le surplus d'eau ne stagne dans le fond d'un terrarium qui contient du coup un substrat en matière organique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce surplus d'eau du coup pourrait se retrouver directement en contact avec le substrat et ça pourrait faire moisir l'ensemble en fait et avoir des mauvaises odeurs, avoir une accumulation d'eau qui est franchement pas terrible et ça pourrait faire pourrir le substrat et du coup poser des problèmes au niveau des fourmis. Là en l'occurrence, juste une faible couche on va dire, un centimètre, un centimètre cinq, ça suffit. Je pense que je suis plus près du centimètre cinq. Ça permet du coup de stocker l'eau et de faire une zone de rétention d'eau, du surplus d'eau, sans pour autant que ça touche directement le substrat. Allez, on égalise un petit peu mais c'est pas forcément dingue. Après j'invente rien, c'est juste une technique que j'ai reprise à la terrariumphile classique quand j'élevais des reptiles. Suite à l'installation de ce drain, qu'est-ce qu'on installe ? On installe tout simplement, enfin en tout cas c'est ce que je fais, on peut mettre du grillage, on peut mettre un bout de tissu. Moi je prends du fœtro-horticole, c'est fait pour ça et j'avais la chance d'en avoir chez moi, parce que je prépare pas mal de terrarium quand même souvent. Donc on met du fœtro-horticole, c'est une espèce de tissu qu'on trouve un peu partout dans tous les magasins de jardinage. Ça coûte pas grand chose, alors là c'est des chutes que j'avais fait, j'ai redécoupé un petit peu. Ce fœtro-horticole va permettre d'éviter que le substrat qu'on va rajouter au-dessus ne rentre directement en contact avec le surplus d'eau qui sera stocké dans le drain. C'est tout bête et ça permet aussi d'éviter que les fourmis n'aillent creuser dans le drain. Bon après ça arrive parfois quand même quand on a des fourmis qui creusent pas mal. Hop, on s'en bête pas trop, le tout c'est d'éviter que la terre ne rentre en contact avec le surplus d'eau. Au niveau du substrat, donc là j'ai utilisé du sable de grotte rouge de chez Trixie. C'est exactement le même principe que l'excavator, c'est juste qu'il coûte moins cher. Tant qu'à faire, vu la quantité de substrat qu'il faut pour un terrarium comme ça, c'est plutôt pas mal. Là j'ai dû préparer deux bassines alors que le terrarium c'est juste un 40 au cube, c'est pas dingue. Donc c'est un mélange à base d'argile globalement, enfin c'est un peu le même principe que des matières argileuses. Et normalement ça doit solidifier un petit peu quand c'est mouillé. Donc c'est plutôt cool pour stabiliser les galeries que les fourmis vont faire plus tard. A cette sorte d'excavator, enfin sable de grotte rouge de chez Trixie, j'ajoute de la tourbe blonde. Pourquoi de la tourbe blonde ? Parce que ça va acidifier le milieu et ça va éviter en tout cas l'apparition des champignons. En plus de ça, la tourbe blonde va permettre de stocker un peu plus en fait, de pouvoir conserver le pouvoir absorbant en fait. Ça va permettre de stocker de l'eau un peu plus facilement et en tout cas de garder une bonne charge humide du substrat. Donc c'est plutôt cool. L'argile, ça stabilise les galeries et la tourbe blonde, acidifiant et permet d'éviter l'apparition de trop de moisissures. Donc la bassine a l'air costaud, on mélange bien, mais globalement il m'a quand même fallu deux bassines pour le terrarium que je vais préparer. En plus de ça, le fait de faire un mélange avec beaucoup plus d'argile que de tourbe blonde, ça va se rapprocher du milieu naturel des Arpegnathos venator. Alors, vous verrez plus tard, les observations en tout cas que j'ai pu trouver sur internet et les quelques lectures que j'ai faites dessus, montrent régulièrement des sols qui sont très argileux. Pourquoi ? Parce que ces fourmis-là vivraient en bord de fleuve ou en tout cas proche d'une zone humide. Pour toujours, pour garder un bon niveau d'humidité dans le substrat, je rajoute de la sphègne, de la sphègne sèche, pas besoin qu'elle soit vivante, on ne s'embête pas avec ça. Mais en tout cas, ça va permettre aussi de faire des gros patches d'humidité dans le substrat et ça permet aussi d'avoir des matières organiques, on va dire des matières végétales qui pourraient être utilisées pour les fourmis et qui pourraient également stabiliser certaines galeries. On mélange tout ça, mais on ne se prend pas trop la tête, ce sera encore mélangé dans le terrarium. Ça, c'est des images que j'ai trouvées sur internet qui faisaient voir en tout cas le milieu naturel des Arpegnathos Venator. Là, c'est une entrée de nid, c'est quelque chose qui est assez caractéristique chez elle et c'est ce que je vois là ici dans mon petit terrarium de fondation des Venator. Donc c'est vraiment une architecture qui est très spécifique à l'espèce. Je les adore ces fourmis. Un truc qui est important qu'on m'a toujours dit, c'est de créer une pente pour des Arpegnathos, que ce soit Saltator ou Venator. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'applique et en tout cas, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, ça fonctionne chez mes Venator, le terrarium qu'on vient de voir à l'instant et ça fonctionne également chez mes Saltator. Autant pas s'en priver et autant respecter en tout cas l'expérience des anciens. Enfin des anciens, ce n'est pas non plus des vieillards, mais en tout cas des gens qui ont un certain succès dans l'élevage de ces espèces-là. Ça reste des espèces qui sont assez sensibles. Allez, je prends tout ce qu'il faut et on essaye de respecter tout ça. On étale, on bidouille un peu comme on veut, ça c'est juste pour s'amuser. On essaie de conserver la pente, on stocke, enfin comment dire, on essaie de stabiliser un petit peu le substrat aussi. J'aime bien mettre un gros bout de bois là au milieu, ça m'amuse et je souhaite qu'elle niche en dessous. Laitement, ce n'est pas sûr. C'est une espèce en plus qui fait, généralement, deux grandes galeries. Donc deux galeries assez profondes, on va dire. Et une qui pourrait être inondée parce qu'elle niche proche de l'eau. Et une qui pourrait être au-dessus, en fait. C'est vraiment deux grandes galeries horizontales. C'est assez rigolo et c'est assez typique chez elle. Je fais du substrat partout. Une fois qu'on a mis le substrat, qu'on a essayé de stabiliser un peu tout ça, j'aime bien mettre des éléments, on va dire, des éléments en hauteur. Pourquoi ? Dans les terrariums naturels, on peut voir parfois des comportements qu'on n'a pas dans des terrariums, on va dire, artificiels. Notamment le fait que pas mal de fourmis qu'on pensait très terrestres exploitent la hauteur. Pas pour cette espèce-là, mais pour d'autres espèces. J'ai parfois des plantes nectarifères type Inga typodiana ou alors des passiflora et l'heri avec des glandes nectarifères. Et on voit que les fourmis, qu'on considérait jusqu'à présent très terrestres, exploitent la hauteur et vont aller chercher du nectar sur certaines plantes. Bon, il ne faut pas se prendre trop la tête là non plus. Arpegnathos venator, je ne l'ai jamais vu, en tout cas, je n'ai jamais lu grand-chose sur l'espèce de symbiose d'utilisation des plantes nectarifères. Bon, là, je vais claquer quelques plantes quand même parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mais on ne va pas non plus faire des folies avec cette espèce-là. Là, c'est une étape que j'affectionne particulièrement, qu'on va dire, on passe à la décoration. Et oui, je vous l'expliquais avant aussi, le substrat que j'ai utilisé, qui était fort riche en... J'ai oublié, fort riche en argile en tout cas, et stabilisé avec des vaporisations. Dans mes terrariums, j'ajoute toujours des microphones. Là, je suis allé chercher dans l'ancien terrarium de mes Arpegnathos venator, quelques cloportes tropicaux. Alors, directement dans le nid des venators que j'avais d'avant, histoire qu'il n'y ait pas des soucis, des cloportes tropicaux et des colamboles que j'élève aussi à côté. J'en ai toujours... J'ai deux seaux de colamboles, et donc je pioche dedans, tout simplement, et je mets directement dans mes terrariums que je prépare. Au moins comme ça, ça fait un petit mélange de détritivores. Ça permet d'avoir une petite souche toujours à disposition. Et j'ensemence, on va dire, comme ça, tous mes terrariums naturels. Le fait d'avoir une microphone comme ça permet d'éviter l'apparition d'un carien. Je pioche directement les plantes dans mes autres terrariums. Là, c'était un terrarium à dendrobates. Donc comme ça, je sais que j'ai du stock. La plante que j'ai choisie, c'est un ficus carcifolia. Donc un ficus à petites feuilles. Le fait d'utiliser des petites feuilles dans des petits volumes, ça permet d'avoir une impression de grandeur, on va dire, et de l'impression d'avoir des volumes qui sont plus grands. Petites feuilles pour des volumes plus grands. Enfin, pour rendre des volumes plus grands, c'est toujours appréciable. On ne fait pas de folie avec ce type de plante-là, ça ne sert à rien. De toute façon, avec une bonne lumière, ça va pousser très très vite. Avec des bonnes conditions, ça va pousser très très vite. Donc ce n'est pas la peine d'en mettre trop au départ. De toute façon, ça poussera après. On ne va pas s'embêter. Donc là, j'en ai mis sur les parois. Ça devrait coloniser très très vite. C'est un petit ficus qui est... C'est incroyable, ce genre de plante. Donc ça m'amuse toujours d'en foutre un peu partout. Et honnêtement, vu la quantité que j'ai de ce type de ficus après dans mes autres terrariums, même si quelques pieds meurent, ce n'est pas très grave, j'irai en rechercher. Et sous un bon éclairage, avec un bon taux d'humidité, ça va repartir du feu de Dieu. Donc je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai accéléré parce que sinon ça prend un temps fou et je suis un peu tatillon avec l'endroit où je mets mes plantes. J'ai posé ma souche de colombole et de cloporte. Allez-vous, on va faire des premiers arrivants dans ce terrarium. On va commencer à mettre un petit peu de vie. Et pour rendre la chose naturelle, on va mettre des feuilles mortes. Tout simplement. C'est bête, mais les feuilles mortes, ça ajoute un côté naturel. Et en plus, il semblerait que les feuilles mortes soient utilisées par les fourmis. J'ai régulièrement vu mes Vénators, et mes Saltators, pardon, aller chercher des bouts de feuilles mortes pour pouvoir les amener au nid. Il semblerait que ce soit utilisé pour les larves. Là, je n'ai pas de preuve pour ça. Je n'ai pas de source à ça. Je ne peux pas vous fournir. Bon, un petit coup de nettoyage quand même, histoire de rendre un peu le terrarium plus propre. Mais donc voilà, au moins, c'est tout bête. Je n'ai rien inventé. Ce sont des techniques qui sont utilisées en tout cas actuellement chez les reptiles et les amphibiens. Donc voilà, simplicité, efficacité. Un seul type de plante, Ficus cursifolia. Du substrat riche en argile. Des feuilles mortes, ça fait naturel. On vaporise bien, parce que je suis un peu un gros bourrin là-dessus. Quelques éléments, on va dire, utilisation de la hauteur avec des branches. Et puis ça roule, c'est parti tout seul. Ah oui, pour les branches que j'ai utilisées, en fait, j'ai coupé un hibiscus qu'il y avait dans mon jardin et ça faisait un moment qu'il était là. Et donc du coup, c'est des branches tout à fait naturelles. Je n'ai pas utilisé de résineux. On n'utilise pas de résineux en terrarium. Je n'aime pas ça. Il y aurait des essences de bois pas trop utilisées. Et puis le rendu est plutôt sympathique. Donc on verra ce que ça donne et on l'habitera d'ici quelques temps. Si vous voulez suivre, n'hésitez pas à suivre le bestiolarium.